C'est ici qu'ils devaient s'affronter pour le grand tournoi de joutes devant des milliers de spectateurs. La fête de la Saint-Louis à Mulay cette année, nous retrouvons des jouteurs nostalgiques au comptoir de ce bar. Là ce qui manque réellement c'est la convivialité qu'il y a autour des joutes. Là vous voyez normalement le dimanche, le patron du bar met des comptoirs et il y a le triple de personnes. Et là du coup qu'il n'y ait pas les joutes, les gens descendent moins, il n'y a pas cette festivité. Pour la première fois de leur vie, ils ne pourront pas rivaliser dans ce sport nautique, traditionnellement mis à l'honneur pendant la Saint-Louis. C'est tout un cursus comme à tous les étoiles, on commence très tôt et jusqu'à la catégorie des lourds, notre couple du monde. Le jour J vous avez une pression de fou, si vous voulez on est amis 374 jours par an, il y a un jour où on n'est pas trop collègues, c'est demain. Le lundi de la Saint-Louis, c'est le jour de gloire pour les jouteurs, mais surtout le jour de la création du port de Sète il y a plus de 300 ans. Chaque année à la fin du mois d'août, la ville est envahie par les chevaliers blancs et vit au rythme des défilés et des compétitions de joutes. L'annulation de ces festivités est un immense regret pour le maire de la ville. Une grande frustration et un grand désolement, ce qui nous soulage un peu dans notre malheur, c'est quand même que l'attractivité de la ville est toujours là, malgré ces manifestations qui sont dans l'ADN de la ville. Chez certains commerçants, on ressent pourtant bien l'absence des nombreux touristes qui venaient habituellement à cette période. Logiquement, sur 5 jours de Saint-Louis, on fait le chiffre d'affaires de même un mois, on va dire. Donc ça a un énorme impact sur le commerce en général. L'esprit festif des 7 oies, lui, semble toujours là, comme guidé par la légende de Saint-Louis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !